... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici, dans les salles du Centre Pompidou et de la Bibliothèque publique d'information pour la séance de clôture de ce cycle que nous avons inauguré il y a presque un an autour de l'art du langage, le pouvoir des mots. Avec Gérard Bertomieux, j'ai le plaisir d'accueillir et de présenter, de vous présenter. Gérard Bertomieux est professeur honoraire de langue et littérature française à l'Université de la Sorbonne. Nous avons eu la chance et l'honneur aussi de travailler ensemble à l'exposition Claude Simon puisqu'il en a assuré le co-commissariat. Jean Echnos. C'est un lecteur, bien évidemment, de Claude Simon. Je vous laisse donc en compagnie de Gérard Bertomieux et de Claude Simon pour cette incursion dans la route des Flandres. Bien évidemment, cette manifestation est retransmise sur les réseaux sociaux et vous pourrez ensuite la retrouver sur notre web TV. Merci à vous. A bientôt. Merci, Emmanuel. Bonsoir à tous. Je peux dire tous puisque tous commencent à deux. Donc on est même plus de deux ce soir, même si les circonstances ne sont pas très, très favorables. Donc vous devez être en possession de trois documents. La carte d'état-major, la feuille volante avec la liste et l'exemplier comportant huit pages. Alors j'ai mis le plus de choses possibles sur l'exemplier. Comme toujours, je suis excessivement bavard. Je vois toujours trop grand. Comme donc ça va devenir un peu schématique au fur et à mesure de l'exposé, vous aurez au moins le support de l'exemplier pour vous y retrouver si vous avez la curiosité d'y rejeter un coup d'œil. Alors l'exposé va avorter sur un apaxe dans La route des Flandres et l'œuvre de Claude Simon. C'est une liste sous forme de colonne qu'on trouve dans la troisième partie et que vous avez ici reproduite après son texte d'introduction que je vous lis rapidement. Le trajet suivi par chaque unité aurait pu être schématiquement représenté par une de ces lignes fléchées figurant les évolutions des différents corps de troupes engagées dans les batailles sur la carte desquelles figurent en grosses lettres par ce que passait à la postérité les noms d'un simple village ou même un hameau ou même une ferme ou un moulin ou une butte ou un pré, lieu dit, et défilent les 28 occurrences de cette liste des lieux dits. Alors je disais à Pâques, si riche soit elle, elle est très riche, soit la littérature critique simoniaise, à ma connaissance, on peut toujours oublier, personne ne s'est arrêté sur cette étrangeté de la liste de La route des Flandres. Alors on le comprend, vous savez très bien ce qu'on fait quand on trouve une liste dans un roman, on saute, on se dit qu'est-ce que c'est que cette césure, ce corps étranger, cet épiphénomène, n'est-ce pas, qui vient interrompre le cours si passionnant du roman ? On passe. Et avec Simon, on passe d'autant plus facilement que la liste, elle a même quelque chose de provoquant, est en réalité aux antipodes de l'esthétique stylistique de Simon. Vous savez qu'en fait, personne autant que lui n'a poussé aussi loin la volonté de supprimer autant que faire se peut toute solution de continuité dans le développement du discours romanesque au point d'un astomosé, de confondre complètement le narratif, le descriptif, le dialogal, l'endophasique, tout ça se mélange. Et de surcroît, parce que ça, d'autres l'ont fait que lui, il a poussé jusqu'à sa limite explosive le concept de phrase. À la limite, on ne peut pas parler de phrase chez Simon si on entend par là un développement qui se termine par un point et qui passe à autre chose. Il y en a en tout et pour tout dans la route des Flandres à peine une dizaine d'exemplaires, n'est-ce pas ? Il s'agit d'un développement continu avec d'ailleurs des tics stylistiques dont il est tout à fait conscient, à savoir la répétition, la reformulation. Et alors quelque chose que je vous demande de retenir, nous le retrouverons, vous l'avez dans le texte d'introduction, quelque chose qui est ce qu'on pourrait appeler la cadence annihilante et le diagramme diminutif qui est tout à fait représentatif de la pensée du rien, du désastre, du néant qui traverse la route des Flandres. Plus la phrase avance, plus on va vers le petit et au bout du petit, il y a le néant. Et ce qui est très curieux, c'est qu'à ce moment-là, on pourrait s'arrêter, mais souvent, la phrase est relancée et repart. C'est bien la preuve. Donc, il y a un souci de la candidature extraordinaire. Donc, la liste est d'autant plus surprenante dans ce contexte stylistique. Alors, ce qui m'a donné l'idée d'y regarder d'un peu plus près, c'est un peu par hasard la lecture d'un article que vous trouverez dans le numéro spécial de la Revue des sciences humaines consacrée à Claude Simon, qui est un très bon numéro. Et l'auteur de cet article avait demandé à Claude Simon un certain nombre de renseignements. Claude Simon lui a répondu. Et en facsimilé, dans l'article, vous avez des extraits de la correspondance. Et alors, notamment, je lis la citation 1. Oui, par parenthèse, j'ai mis en épigraphe de l'exemplier. On y reviendra. Deux des sous-titres qui ont précédé la route des Flandres, à savoir description fragmentaire d'un désastre. Vous allez voir, c'est pertinent. Et matériaux de construction, ça ne l'est encore plus. Alors, je passe à la citation 1. Voici ce qu'a écrit Claude Simon en réponse à son collègue. « Cher Anthony Punk, voici le petit historique du 31e dragon que vous m'avez demandé, tout au moins du premier escadron. » C'est là qu'il a fait, bien entendu, la drôle de guerre en 1940, Claude Simon. « Et il y a un post-cryptum. Si cela vous amuse... » Et alors, le « si cela vous amuse », m'a mis la puce à l'oreille, n'est-ce pas. « Vous pouvez suivre l'itinéraire de l'escadron sur la carte Michelin numéro 53 qui couvre aussi la partie de la Belgique où le 31e a combattu, si l'on peut dire. » Alors, j'ai eu donc la curiosité, donc acte, d'aller voir cette carte Michelin. Et cette carte Michelin, je vous en ai reproduit l'essentiel. Alors, le document n'est pas bon, vous m'en excuserez, mais ce n'est pas très grasse. Nous n'allons pas faire un cours de cartographie. C'est juste pour pointer un certain nombre de villages et de lieux dits sur la carte. Je me suis aperçu que, dans cette liste de noms, eh bien, figurent quelques-uns qui sont dans la liste de la route des Flandres. Alors, il y a en fait deux possibilités. D'une part... Alors, je voulais marquer ça sur l'exemplier. Vous pouvez suivre. Il y a des d'oponymes qui sont disséminés et ou recomposés. Donc, ils ne sont pas donnés fidèlement. Ainsi, par exemple, de la forme trieuse, avec ou sans X, qui est une forme dialectale de trou, et qui, sur la carte, figurent en deux. Donc, vous voyez, à peu près au centre de la carte et qui figurent en cinq sous une forme composée qui est genestrieux. Je vous signale que le mot trieux est dans la liste, de même que le mot trou, qui est l'équivalent dialectal. C'est le numéro 9 de la liste. De même, vous trouvez des mots comme champ, comme bois, comme ferme, que vous avez dans la liste, notamment les quatre, on y reviendra, les quatre items centraux. Et vous avez dans la carte... Alors, j'ai oublié de l'encadrer, excusez-moi, vous allez le retrouver. C'est tout à fait à gauche, à peu près au milieu, un lieu dit qui s'appelle Ferme de la Belle Mélos, qui fait écho aux fermes, bien sûr, de la liste, mais qui fait écho aussi à ces appellations lexicalisées de femmes célèbres. Vous avez dans la liste la Belle Tendinière, qui fait écho à la Belle Ferronnière, par exemple, ou des appellations comme ça. Donc, d'une part, il y a disséminé des morceaux, des fragments, et surtout, je passe à la deuxième série, il y a des toponymes qui sont littéralement transcrits. Alors, regardez avec moi, je les suis sur la carte. Vous avez la savate, c'est le numéro 1, et dans la liste, c'est le numéro 21. L'épine, c'est le numéro 3 de la carte et le numéro 2 de la liste. L'écrevisse, qui va nous donner pas mal de fils à retordre. L'écrevisse, c'est donc le 4 de la carte. Vous avez ensuite le 7, qui est Jean-Martin, et enfin, le 6, pardon, Jean-Martin, et le 7, qui est l'ouverture de la liste, on en reparlera tout à l'heure, qui est les quatre vents, expressions là aussi, lexicalisées. Alors, évidemment, je me suis dit, vous savez que le principe de la stylistique, c'est le choix, je me suis dit, il est impossible que cette sélection ne corresponde pas à quelque chose, ni qu'il n'y ait pas de différence entre, finalement, ce qui est à peine reconnaissable et ce qui est cité littéralement. Donc, c'est comme ça que je suis amené à m'intéresser à la liste. Alors, je vous ai mis au-dessous, en quatre, je pointerai peut-être pas toutes les citations, l'histoire des gens, parce que vous avez un épisode où, justement, Georges se trouve au milieu des gens, dans un sous-bois, et vous avez les gens figurant dans la liste. Donc, il y a des rapports très certains. Alors, oui, une dernière chose, en parlant de choix, c'est qu'il y a un absent de la liste très important et c'est le lieu dit le plus connu de la région, parce que c'est celui d'une grande victoire française désormais révolutionnaire, c'est Vatigny-la-Victoire, que vous avez sous le numéro zéro, tout à fait en haut. Alors, le mot figure dans la route des flambres. À un moment, il est signalé au passage sur un poteau indicateur, mais il n'est pas repris dans la liste, alors que c'est quand même le plus important. Nous trouverons la raison un petit peu plus loin. Donc, la question est la suivante. Pourquoi cette présence de liste et pourquoi avoir reventilé, effectivement, en écho au roman des mots à l'intérieur de la liste ? Alors, je vais vous proposer un certain nombre d'hypothèses et on va commencer, je prends le grand 1, par non pas la liste en elle-même, mais le contenu, c'est-à-dire les lieux dits. Pourquoi lieux dits ? Alors, je tiens à vous dire tout d'abord, on parlait de thèse tout à l'heure avec l'autre d'entre vous, il y a une thèse à faire en littérature et en langue, qui est l'utilisation du mot « lieu » dans la littérature du XXe siècle depuis Proust. Le mot « lieu » est devenu, il a une longue histoire rhétorique derrière lui, mais il est devenu au XXe siècle un peu le signe de la littérarité, c'est-à-dire de la capacité de la littérature à réinventer l'espace-temps en l'investissant d'un sens qu'il ne peut pas avoir, évidemment, dans la réalité. Et non seulement le mot « lieu » est important, mais même le mot « lieu » dit, je vais y revenir tout à l'heure, a été largement utilisé, notamment par Ricardou, n'est-ce pas ? Alors, il est important de s'intéresser justement à ce lieu. Alors, c'est un exemple que je vais comprendre pour voir un peu la raison de ces lieux dits, c'est celui des crevisses, qui est un des items de la liste, et je vous ai mis en épigraphe, ô surprise, l'article de dictionnaire qui définit écrevisses. Ô surprise, parce que pour nous, écrevisses est un charmant petit crustacé, très bon, qui se pêche dans des lieux bucoliques charmants, comme doit être celui de la carte, ça n'avait pas de doute. On ignore que le mot est polysémique. Et je vous en ai mis ce qu'il signifie, deuxième sens, c'est une cuirasse, en usage au XVe et XVIe siècles, formée d'écailles de métal, superposée et chevauchée. Alors, en plus, vous voyez, c'est un clin d'œil à la poétique de Simon, chevauchée, comme les anneaux de la carapace de l'écrevisses. Alors, quand on a découvert le deuxième sens d'écrevisses, on a quasiment tout compris. On a compris, je passe au grand A, que ce que cherche Simon à travers chacun de ces items, c'est une condensation référentielle et sémantique. Le mot d'écrevisses va devenir un carrefour de voix sémantique qui fait écho et synthétise quantité de choses dans la totalité du roman. Donc, il y a une sorte de réduction synthétique du roman à travers le mot. Alors, la plus forte de ces réductions, c'est laquelle ? Eh bien, je vous ai mis un parmi quinze, c'est une description obsessionnelle, sous le 1.1, un extrait évoquant, vous savez, cette marche tout à fait étrange et fantomatique de chevaliers funèbres que devient petit à petit l'escouade des quatre cavaliers perdus dans la forêt. On va passer des descriptions qui font passer aux gravures de Dürer. Vous savez, le chevalier de la mort, les choses comme ça. Je lis avec vous la citation 1.1. « Les vieux chevaux d'armes, les antiques et immémoriales rosses qui vont sous la pluie nocturne le long des chemins, branlant leurs lourdes têtes cuirassées de méplats, n'ont-ils pas quelque chose de cette raideur de crustacés, cet air vaguement ridicule, vaguement effrayant de sauterelles, avec leurs pattes raides, leurs os saillants, leurs flancs amelés, évoquant l'image de quelques animaux héraldiques que fait non pas de chair et de musque, mais plutôt semblables. Animal et armure se confondant à ces vieilles guimbardes aux tôles et aux pièces rouillées, cliquetant, menaçant à chaque instant de s'en aller en morceaux, rumeurs, etc. » Animal et armure se confondant. Dans le passage, ça veut dire que le cavalier se distingue plus de la monture. Mais pourquoi est-ce qu'il a dit, au lieu de dire cavalier, pourquoi est-ce qu'il dit armure ? Eh bien, parce qu'armure se dit écrevisse et que l'écrevisse est une forme de crustacé. Autrement dit, il réussit, avec écrevisse, c'est une formule de Simo, à rendre ensemble ce qui, sinon, resterait épargne dans le roman. C'est une formidable condensation. Et alors, je dis bien, ce n'est pas un hasard, condensation ou compression. Vous connaissez le sens freudien du terme. Ce que Freud, à la fin de sa vie, alors pardon, je vais employer un gros mot, je l'avais prononcé lors de la première conférence. C'est une des clés de la sémantique en littérature. Ce que Freud, à la fin de sa vie, appelait l'énantiosémie. Sémie, c'est le sens. Anti, c'est contraire. Et n, c'est un suffixe privatif. Autrement dit, l'énantiosémie, qui est une conquête du discours littéraire, c'est une façon de pouvoir dire, en même temps, deux choses qui sont complètement contradictoires. Et ce n'est pas l'oxymore, parce que l'oxymore joint deux mots. L'énantiosémie, c'est la possibilité de joindre deux perspectives de sens contradictoires à l'intérêt d'une seule unité. Eh bien, c'est ce que fait l'écrevisse. Parce que si vous y réfléchissez bien, j'anticipe un peu sur la suite, l'écrevisse va, à partir de ce moment-là, quand vous avez compris, présenter non pas un visage, mais deux qui sont confondus et qui sont à l'inverse l'un de l'autre. Parce qu'une écrevisse, c'est un crustacé charmant. Mais vous avez vu que dans l'extrait que je vous ai lu, c'est une crustacé horrible. C'est une vision d'enfer. C'est une vision absolument apocalyptique. Donc, écrevisse, sous le couvert innocent de la liste, se met à avoir deux visages, un envers et un endroit. Et c'est comme ça qu'elle synthétise, bien entendu, l'entier du roman. Deuxième chose, le mot écrevisse, un des mots-clés de la route de défense, c'est le mot rumeur. Comme on le verra tout à l'heure, un des grands spécialistes de Simon, Lucien Dellenbach, a dit très justement qu'il avait une imagination scopique. Il a besoin de figures, de dessins, de choses qui tombent sous les yeux. Mais il a également, Simon, une formidable imagination sonore. Et le texte de la route de défense fait entendre sans arrêt une rumeur. La guerre fait sans arrêt non pas du bruit, mais une rumeur. C'est-à-dire quelque chose de continu, d'indistinct, d'un peu confus et de lointain. Eh bien, que fait écrevisse ? Eh bien, écrevisse fait écho. Je vous ai mis, c'est en page 2, je suis petit b, la matrice d'une rumeur. Il fait écho à ce qui constitue la base de cette rumeur et qui va décliner tout un paradigme auquel précisément appartient le mot écrevisse. Alors, vous avez la carne, la carcasse, la cuirasse, la cavalcade, l'incrusté, l'insecte, le crustacé, le cliquetis, le squelette, la carapace, le craquelé, l'inastricable, le quatre, le baraque, parce que ça va aussi à des phénomènes de modification d'ordre de console comme dans le cacophonique Broha de la baraque, etc., etc. Donc, c'est effectivement une réduction, non plus sémantique, mais sonore. Tout est évidemment comprimé. Et enfin, the last, but not the list, si je puis dire, horrible calembour. Ça, c'est très étonnant. Il faut s'habituer. Vous savez que Simon est un grand amateur de calembour comme tous les hommes de lettres. Et dans la roue des Flandres, il y en a beaucoup. Il y en a même qui se sont donnés vraiment sans honte, n'est-ce pas ? Eh bien, regardez. Là, on nous tend l'occasion de lire un calembour. J'ai marqué dérivation imaginaire et inscription de la mort. Dans un discours de Blum, Blum, vous savez, le personnage carnavalesque qui renverse toutes les valeurs établies et qui fait paraître un peu comme Joker l'équivalent grimaçant et tragique de toute chose, n'est-ce pas ? C'est un grand cynique. Il dit, « Et Blum dit alors qu'à part la certitude de crever, qu'est-ce qu'il y a de plus réel ? Qu'est-ce qu'il vaut mieux mourir de froid ou mourir décoré ? Et Georges, attends que je réfléchisse. Mourir d'amour, et Blum, ça n'existe pas. Seulement dans les livres, tu as trop lu de livres. » le destin du soldat, c'est quoi ? C'est de crever dans son armure. Donc, forcément, son armure, c'est l'écrevisse parce que crever, ça sert de base par calembour à écrevisse. Une écrevisse, c'est l'endroit où l'on crève. Alors, vous voyez, le charmant crustacé, il est loin. Il est très loin. Donc, c'est une fabuleuse réinvention du lexique, n'est-ce pas, qui vous donne, à ce moment-là, la mesure des choses. Alors, conclusion, je passe au grand B. Le titre, vous dit le développement, « Des lieux qui sont dits au lieu que je redis ou la diction sous la dictée ». Alors, on s'aperçoit à l'examen de la liste qu'il y a trois préjugés qui tombent. Le premier, c'est l'impersonnalité de la liste. On a beaucoup dit que la liste était quelque chose qui se présentait comme un relevé objectif et qu'elle faisait, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de phrase, elle le faisait totalement à l'économie de tout ce qui était marque de subjectivité, marque illocutoire dans le discours. C'est un simple relevé de terrain. Alors, comme le dit un philosophe spécialiste de la liste, vous avez la référence de son livre là, la liste est devenue pour beaucoup d'esthétique et de la modernité l'instrument privilégié d'une écriture désireuse de minérer l'octorialité. C'est vrai, c'est exact, mais ça ne veut pas dire qu'elle supprime complètement le travail de l'auteur. Et on ne peut pas dire de la liste d'art ce qu'il dit à la fin, dans la liste, personne ne parle. Ce n'est pas vrai. Parce que c'est d'autant plus intéressant que la liste soit celle des lieux-dits, parce que n'oubliez pas que lieu-dit comporte le verbe dire, mais justement, lieu-dit, c'est lexicalisé et on a oublié quelle était la personne qui avait baptisé ainsi le nom. Que fait l'écrivain ? Eh bien, il vous donne des lieux qu'il redit, parce qu'il réinvente complètement, bien entendu, en fonction de son imaginaire personnel, la portée de chacun de ces mots. Vous l'avez vu avec Écrevisse et vous allez le voir largement ensuite. Deuxièmement, illusoire assujettissement de la liste d'art. Assujettissement, j'entends par là au réel. Bon, là, c'est bien connu, la bête noire de Simon, c'est le réalisme. Il ne faudrait surtout pas croire qu'il y a dans cette liste le simple acte de reproduire des noms déjà existants avec des lieux déjà existants. Ça, Simon n'y croit pas. Je lis avec vous la citation 1.5. Comment peut-on croire au réalisme ? C'est dans le discours de Stockholm, son discours pour le prix Nobel. C'est oublier que les personnages de ces récits donnent d'autres réalités que celles de l'écriture qui les instaurent. Comment donc cette écriture pourrait-elle s'effacer derrière un récit et des événements qui n'existent que par elle ? Ce que l'écriture nous raconte, même chez le plus naturaliste des romanciers comme Zola, c'est sa propre aventure et ses propres sortilèges. Je pense que vous l'avez compris sans qu'il soit besoin de beaucoup détailler. Ce qu'illustre l'écrevisse, c'est la fameuse formule de Ricardou. Le roman ne raconte pas l'écriture de l'aventure et il raconte l'aventure d'une écriture. Ce n'est pas le fameux renversement de la formule. Écrevisse, c'est l'aventure d'une écriture. Ce n'est pas qui refait le réel. Enfin, dernière chose, illusoire à niveau cité de la liste d'art. Oui, la liste des lieux dit comme ça. Elle est univoque, son élan propre, ça ne va pas plus loin que le référent. Vous avez vu ce qu'en fait Écrevisse, n'est-ce pas ? Elle transforme complètement et alors, c'est là que nous retrouvons le lieu. On voit bien que ce qui fait le nœud de ce que la littérature a appelé le lieu, c'est quelque chose comme l'énantie au sémis. Je vous ai mis deux citations particulièrement instructives de poètes parce que ce sont les poètes qui ont le plus réfléchi cette leçon, c'est Bonnefoy et Jacoté et vous verrez que chacun s'exprime justement sur la capacité de synthèse du lieu et la capacité d'énantie au sémis également. Alors, Jacoté dit dehors et dedans, haut et bas, lumière et obscurité, illimité et limite, le lieu est ce point central d'extrême densité, vous avez vu à quel point il danse la lecture d'Écrevisse, où tous les contraires se fondent. On se dit voilà. et Bonnefoy a dit à peu près équivalent dans l'hygiène de la cheval, la somme de tout ce présent et le lieu qui peut s'élargir au-delà de son horizon jusqu'à englober une totalité. Eh bien, Écrevisse, quelque part, englobe la totalité du roman. Y a-t-il des questions tout de suite avant que je continue ? Non ? Ça va ? Il n'y a pas d'obscurité ? Bon. Alors, après les lieux, la liste à proprement parler. Parce que ce que je viens de vous dire de la réinvention des lieux, on en trouve des exemples dans la littérature moins avant-gardiste que celle de Simon. Il y a un très bon exemple, c'est dans un balcon en forêt de Julien Gratte, très beau roman au demeurant, et il y a un village de cette même région qui s'appelle Morialmé. Il n'est pas sur la liste, sur la carte, mais il est un peu plus au nord, il n'est pas très très loin. Et le nom réel est Morialmé. Et vous savez ce qu'en a fait Julien Gratte, il l'a transformé en Moriarmé. Mort et armé, autrement dit, c'est le destin de la guerre, là aussi. Donc un roman beaucoup plus classique, c'est lui aussi Renouveler les mots. La question qui reste en suspens, c'est pourquoi avoir rassemblé cette réinvention à l'intérieur d'une liste ? Ça, on n'a toujours pas la réponse. Alors on va essayer de la trouver. Alors je passe à la partie 2, « Lecteur in tabula ». J'ai fait un jeu de mots, là j'ai refait le fameux titre du livre d'Humberto Eco qui est « Lecteur in fabula ». Moi, j'ai mis « In tabula ». Vous allez voir pourquoi. « Ou les matériaux de reconstruction ». Oeuvre ouverte et circuit fermé. Alors, vous l'avez vu avec Ecrevitz, chaque élément de la liste va avoir un double versant et le double versant que nous allons ici trouver, c'est à la fois la liberté et l'emprisonnement, comme j'ai dit, l'œuvre ouverte et le circuit fermé. Je lis les deux épigraphes. Dallenbach dit ceci dans son livre sur Clotimon. « La requête muette du récit simonien pourrait s'énoncer comme suit. Vous qui aimez les histoires, doublez votre plaisir en imaginant que vous écrivez celles que vous êtes en train de lire. » Et puis, pour l'enfermement, au-dessous, « Ils avaient enfermé » – je vous rappelle les « fermes » dans la liste – « Ils avaient enfermé un fou dans la porcherie de la ferme » Calambo étymologique. « Hurlant sans fin, sans but dans les ténèbres, puis brusquement, elle cessa à dénouer, nous gisions comme deux morts, puis de nouveau quelque chose d'emprisonné, heurtant avec fureur les parois, les étroites et intépassables et limitées. » L'image de la prison est constante dans la route des Flandres, parallèlement à cette liberté dont je parlais. Et vous avez remarqué dans la deuxième citation que l'on passe sans crier gare de l'évocation d'un fou prisonnier qu'on a enfermé dans une ferme à une scène de sexe entre Corinne et Georges où, en réalité, c'est non pas le prisonnier qui hurlent, mais eux qui hurlent comme des prisonniers. L'acte sexuel est en pensée comme une sorte de cage dont on ne sert pas. Il y a plusieurs descriptions dans le roman qui vous dit à peu près la même chose. Alors, je vais essayer de vous convaincre de la dualité des deux. Alors, nous partirons d'un extrait, justement, de Claude Simon. Claude Simon, dans un entretien qu'il a avec D'Alain Barre à la fin de son livre, dit ceci. Alors, c'est une des citations les plus importantes, à mon avis, pour la poétique du roman Simonian. Il dit ceci. On tire sur le bout de fil qui sort de l'embrouillamini et puis on va bien voir ce qui viendra. Ça serpente, ça ramène des nœuds. Jérôme Lennon a fait un bon jeu de mots à propos de la route des Flandres. Les chevaux. C'est tellement pelote, n'est-ce pas ? Et puis, en parenthèse, les chevaux, parce que vous savez que le cheval est le personnage principal du roman. J'ai été très frappé lorsqu'un jour j'ai vu au British Museum un dessin de Bach donnant une image de la façon dont il conçoit la fugue. Mieux calligraphiée que par moi, c'était semblable à celui que j'avais fait pour la petite préface à Orion aveugle et par laquelle j'essayais de figurer les cheminements de l'écriture qui serpent, reviennent sur eux-mêmes, se recoupent. Et suit ce dessin que j'ai reproduit ici, des normes vermicelles. Alors, on a utilisé toutes sortes de métaphores, les chevaux. On a parlé de rhizome à la suite de Deleuze. On a parlé de labyrinthe. Je parle de vermicelles, c'est beaucoup moins beau. En tout cas, quelle que soit la métaphore, c'est en réalité le parcours que va vous inviter à faire la liste. Et c'est là que vous vous apercevrez qu'en refaisant ce parcours, vous allez refaire vous-même le roman. La liste sert à ça. Elle est la liberté du lecteur à recomposer lui-même le livre. Jamais on a poussé aussi loin, vous allez le voir, le principe de l'œuvre ouverte parce qu'elle est laissée à la discrétion et à l'imagination du lecteur. Alors avant de vous donner un parcours, je vais lire, c'est un peu long, mais méthodologiquement, je n'ai pas trouvé autre chose. Je vais vous lire un certain nombre de citations dont on va avoir besoin pour faire ce parcours. Le parcours commence à la page 4. Et par ailleurs, parce que je vous avertis, vous avez vu que c'est un roman assez cru, j'espère que je n'ai choqué personne, notamment en matière de sexe, il y a des descriptions assez salées. Et je vous signale qu'il y en a plein de dessins pornographiques aussi érotiques sur les manuscrits de Simon, n'est-ce pas ? Il y en a autant à l'écrit que sous sa plume. Alors, notamment, ne soyez pas étonnés, il y a une très étrange collusion entre le thème christique et le thème phallique. C'est très bizarre, mais vous allez le voir, les deux se recoupent constamment. Alors, je prends la première citation. C'est Blum qui parle. Il défait encore une idole. Seulement vierge, il parle de Corinne, il n'y avait pas de l'Urède qu'elle ne l'était plus, mais je suppose qu'il savait dès ce moment sans doute parfaitement ce qu'il attendait, ayant accepté par avance, ayant par avance consommé, si l'on peut dire, cette passion. Donc, vous voyez, l'amour de Reischach pour Corinne est appelé passion avec une majuscule, donc c'est la passion du Christ, avec cette différence que le lieu, le centre, l'autel n'est pas une colline chauve, Golgotha, bien sûr, c'est le crucifix du Christ, mais ce suave et tendre et vertigineux et broussailleux et secret repli de chair, ouais, crucifié, agonisant, parlant de Reischach, sur l'autel, la bouche, l'antre d'eux, etc. Premier croisement, vous verrez ce qu'on en fera. Deux, toujours à propos du stalag, ils étaient, disaient-ils, doublement prisonniers, c'est toujours Blum qui s'exprime, une première fois, alors attention à l'expression, de cette clôture de barbelés tendus sur le pot, sur les, pardon, j'ai oublié, les poteaux de pain brut. Alors, vous retenez bien, les barbelés, les poteaux, le pain, qui a la même étymologie que pine, excusez-moi, être grossier, mais bon, on va l'avoir besoin là aussi, de pain brut, non écorcé, en plus, pour aggraver son cas, rougeâtre, et une seconde fois de leur propre infection, donc prisonniers deux fois, retenez bien la formule, c'est la seconde trois, alors toujours le dialogue, un dialogue entre Blum et Georges, bref, peut-être a-t-il pensé qu'il ferait alors, si l'on peut dire, d'une pierre de coup, et que s'il parvenait à monter l'une, il materait l'autre, alors il faut que vous sachiez qu'il est question à la fois d'une pouliche, puisque Réchac a des chevaux qui le fait courir, d'une pouliche qui l'entraide et de son épouse, à savoir Corine, donc l'une et l'autre vont sans arrêt permuter leur rôle. S'il parvenait à monter l'une, il materait l'autre, alors monter l'une est complètement ambiguë, vous voyez, je ne vous fais pas de dessin comme Simon, vous avez compris, ou vice-versa, c'est-à-dire que s'il materait l'une, il materait l'autre aussi victorieusement, c'est-à-dire qu'il l'amènerait elle aussi au poteau, pas besoin de vous faire un dessin là aussi, c'est-à-dire que son poteau, à lui, l'amènerait victorieusement là où il n'avait sans doute jamais réussi à la conduire, il ferait passer le goût ou l'envie d'un autre poteau, est-ce que je m'exprime bien ou si tu préfères d'un autre bâton ? L'invention métaphorique qui est inépuisable, vous mettez bâton dans le paradigme des métaphores pour désigner le sexe masculin. Et Georges, mais arrête, arrête, et Blum, très bien, excusez-moi, je croyais que ça t'amusait, tu es là à ressasser, à broder, à inventer des histoires, des contes de fées, là où je parie que personne excepté toi n'a jamais vu qu'une vulgaire histoire de cul entre le putain et deux imbéciles. Par parenthèse, on le reverra tout à l'heure, dans la liste, autre forme d'envers et d'endroit, vous avez à la fois la version poétique et charmante de l'éternel féminin, comme la belle tondinière, par exemple, mais vous avez aussi en pendant baisse de cul. Autrement dit, vous avez l'empand des deux possibilités en matière d'amour. Vous voyez, on le retrouve là. Je continue. Alors, le plus étrange de tous les textes, qui est une forme de rêverie un peu folle sur le rapport sexuel, vous allez voir, et Blum, cette houle furieuse qui secoue de soudaine l'espèce de bête qui possède deux têtes, quatre bras, quatre jambes et deux troncs soudés par le ventre, au moyen de cet organe commun, car le membre de l'homme ne semble-t-il pas s'enfoncer à l'intérieur du corps de celui-ci comme il s'enfonce dans celui de la femme, s'y prolonger jusqu'au plus profond les entrailles par un membre égal et symétrique. Ce muscle, cette haleine, ce pilon rouge, comme le peint tout à l'heure était rougeâtre, est sombre, luisante et furieux, apparaissant et disparaissant entre deux broussailleuses et fauves toisons, et Raichac survenant, et Georges, mais non, mais non. Alors, vous retenez bien, vous allez voir ce que ça va donner tout à l'heure, il y a des exemples très curieux dans la liste d'inversion sexuelle et d'inversion des genres que prépare un texte comme ça par son étrangeté. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Alors, cinq épisodes de Georges se traînant lors de sa retraite dans les fourrés. J'étais un chien, je galopais à quatre pattes dans les fourrés, exactement comme une bête insensible à la fatigue, à mes mains déchirées. J'étais cette âne de la légende grecque, rédit, comme une âne, idole d'or, enfoncée dans sa délicate et tendre chair, un membre d'âne, je pouvais le voir allant et venant, luisant, ou un, comment se dit ou un en grec ? Christos, c'est le Christ, ou un de ce qui réussit de l'aide. L'âne d'appuie les poussant sans trêve en elle, fondant maintenant ouverte comme un fruit de pêche, jusqu'à ce que ma nuque éclate, le bourgeon éclatant tout au fond d'elle, d'une endante encore, le même bélie, nous ébranons tous deux comme un animal et venant violemment dans sa cage. Voilà une métaphore dont je vous disais tout à l'heure qui représente effectivement l'acte sexuel comme une prison. Et alors, dernière chose, à un moment, il y a un dialogue avec une vieille femme qui tombe là un peu comme ce qui lui reste le cheveu sur la soupe. Elle n'est là que pour multiplier les réseaux symboliques. Elle dit le Jésus, dit-elle, le Jésus, le Christ, mais c'est un malin. Le malin, c'est le diable. Avec sa barbe, dit-elle, un bâton. Il le revoit là avec le bâton, le poteau et tout ce qui s'en suit. Il a toujours son bâton. Il a voulu me battre. Il doit prendre ses désirs pour des réalités et la vieille femme, sans doute. Vous avez tout le matériau de construction. Je prends la liste. Alors, comme le dit Simon, je peux tirer le fil à peu près de n'importe où. On peut partir du début, de la fin, du milieu. On refera de toute façon un parcours aussi enchevêtré et sinueux. Je vais partir de la série médiane. Alors, il s'agit de la série qui va de 13 à 16, qui, vous le verrez, est exactement le centre de la liste, et qui, quatre fois, vous donne le veau ferme. Et je vais prendre... Alors, j'ai pris le soin, j'espère que ce ne sera pas trop obscur, de restituer le plus possible avec des flèches le parcours, n'est-ce pas, que nous allons faire en passant, en sautant d'un mot d'une vocation à l'autre. Donc, vous suivez avec moi. J'espère que c'est à peu près clair. Alors, je commence par la série et je prends le 16, donc ferme des fils de fer. Pourquoi ? Eh bien, parce que j'ai, vous l'avez vu dans les textes que j'ai lus, le souvenir en tête des fils barbelés du stalact, les fils de fer, et, bien entendu, des poteaux avec ces fils de fer. Alors, les poteaux qui tiennent les fils barbelés. Bon, obligatoirement du fil barbelé, on va passer à quoi ? On va passer à la possibilité de les couper. Alors, regardez. Contre la sacoche de gauche bouclée par les parois, il y avait un seau de toile réculement d'air. À droite, il y avait une pince à couper les barbelés. Alors, j'ai la série poteaux plus pins plus pinces. Et juste à côté, dans la liste, j'ai lapin. Lapin blanc, mais lapin. Donc, évidemment, tous ces gens sont, d'ailleurs, la lecture vous l'a montré, chaud de la pince. Et vous savez que chaud de la pince est une expression de l'argot collégien dont on a fait par des formations chaud-lapin. Alors, de la ferme et de ses pinces et de ses barbelés nous sont passés à lapin blanc. Alors, par parenthèse, vous notez tout de suite que c'est lapin blanc. On verra blanc tout à l'heure. Parce que s'il y a la cochonnerie d'un côté avec le lapin, il y a la virginité et la pureté de l'autre avec blanc. Toujours l'envers et l'endroit dans la liste. Mais pour l'instant, j'oublie lapin. Je continue. Alors, qui dit lapin dit, vous pourrez d'ailleurs l'orthographier en deux mots, lapine. C'est sa femme. Mais pourquoi pas, au lieu de lapine, elle est juste à côté. L'itemme de l'épine, qui est un paronyme très étroit de lapin et qui consonne. L'épine, qui, conjuguée à blanc, puisque nous l'avons, venir du texte qui remonte, qui rentre dans la liste, au bépine. Parce que au bépine, c'est albe-épine. Albe, c'est blanc, plus épine. Je vous rappelle que l'escadron tourne sans arrêt entre des haies d'aube-épine. Épine blanche. Bon. Je continue. Je m'y perds. Excusez-moi. Les épines, obligatoirement, avec la figure du Christ dont on parlait, vous donnent quoi ? Une couronne. Et alors, bien entendu, vous allez voir défiler tous les symboles christiques, plus ou moins camouflés. Exemple. L'item 12, la croix du carme. Et la croix, où le thème phallique et le thème christique sont mélangés, vous en avez plein dans le texte. Regardez la citation que j'ai mis au-dessous. La haute croix de cuivre fichée dans le cornet de cuir du baudrier qui pente à la hauteur de son bas-ventre, si bien qu'il semble tenir à deux mains dans un geste enfantin équivoque et canaille, c'est le moins qu'on puisse dire, quelques symboles pris à pic, démesurés, jaillis d'entre ses cuisses, noirs et surmontés d'une croix. Vous voyez, bon, tout le texte, là aussi, se recouvre. Alors, les symboles christiques, bon, il y a l'épine, la couronne, la croix, ce que vous voulez, mais il y a aussi, on leur attache, par le biais du sexe, je pense à la page 5, le poisson. Regardez, pouvant le voir par-dessous de moi, sorti d'elle, mince à la base, puis enflé comme un fuseau, un poisson, on disait qu'il se reconnaissait en traçant sur les murs des villes, des catagomes, le signe du poisson, autre, évidemment, signe christique. Alors, le poisson, ça pourrait être, par exemple, entre autres, perche, c'est la perche qu'on me tend à l'itemme 8, parce que vous avez perche, et perche, c'est perche du diable, puisque le diable et le christ sont équivalents. Donc, encore un pot vers un autre item de la liste. Mais vous avez aussi, avec ce que nous avons vu du fond d'elle, après la lecture que je viens de vous dire, le fond d'elle, l'âne, etc., on va directement sur l'item 5, le fond du baudet. Le baudet, c'est l'âne. Mais ce qui a un fond ici, inversion sexuelle, c'est l'âne, au lieu d'être la personne que l'âne pénètre. Excusez-moi, mais bon, je suis bien obligé de restituer la vérité à chaque fois. Vous voyez toutes les déformations, tous les échos et toutes les compressions que la liste arrive à faire. Alors, le fond du baudet, vous avez bien entendu, puisque le fond, c'est le trou ou le trieux. Vous pouvez passer à l'item 9, le trou des loups, ou le trieux du diable, par exemple. Vous vous rappelez le malin que le crie, c'est son bâton suprat. Le bâton nous en ramène au poteau. Le poteau nous ramène au point de départ la ferme des fils de fer. Et comme la ferme des fils de fer est doublée par la ferme blanche et que nous avons pu voir le lapin blanc, on va prendre cette fois-ci la ferme blanche. Alors, ferme blanche, c'est une compression, parce que là aussi, ferme, c'est référence à enfermer, donc à l'horreur de la situation des prisonniers, mais blanche regarde du côté de la pureté, de l'innocence et de la virgilité. Alors, cette virgilité, elle est déclinée de façon multiple dans le livre. Vous avez vu qu'on l'a vu tout à l'heure dans un extrait, Bloom se ment, moque de Corrine en disant que ce n'était pas une vierge, ça fait longtemps qu'elle avait perdu sa virgilité. On a dans le texte des extraits où est développée une perte de virginité, vous voyez, à nouveau, l'ambivalence des symboles sexuels, non pas pour les femmes, mais pour les hommes. Je lis avec vous sur la page un peu après, et Georges, toute cette cochonnerie n'avait pas encore rompu, brisé en nous, ce qui est comme l'hymen des jeunes gens, déchirant quelque chose que plus jamais nous ne retrouverons, cette virginité, ces désirs virginaux. Donc, il en parle exactement comme une vierge féminine. Alors, dans le roman, vous avez Virginie, bon nom pour une putain, mais vous avez aussi un épisode qui croise ce thème de la virginité et de la virginité qu'on a perdue. C'est l'évocation à un moment d'un champ où les prisonniers sont allongés avec à peine la possibilité de marcher. Ils sont prisonniers, ils sont sous les armes. Et Georges va avoir une étrange comparaison. Je vous lis le passage qui est un peu plus long qui est juste après. Jean-Jean Bé, les corps emmêlés, cherchant à me rappeler qu'elle est cette cérémonie où ils sont étendus par terre, rang après rang, les têtes touchant les pieds sur les dalles froides de la cathédrale, l'ordination, je crois, ou, alors, accrochez-vous, la prise de voile pour les jeunes filles. C'est le cas des non-thiosémies le plus extraordinaire de tout le texte, parce que la prise de voile à la lettre, enfin à la lettre, en tradition, c'est l'équivalent de l'ordination pour les femmes. Autrement dit, c'est le couronnement de la virginité. Mais prise de voile, si je le lis à la lettre, c'est prendre l'hymène. Autrement dit, c'est le contraire du couronnement de la virginité, c'est le fait de déflorer une jeune fille. Donc prise de voile veut dire deux choses en même temps. Et vous avez la couleur blanc et la couleur polluée. Les deux dans le même mot. Donc prise de voile pour les jeunes filles ou vierges étendues de tout leur long de part et d'autre de la travée centrale ou passe, alors attention, dans les nuages dans le sang, le vieil évêque agitant faiblement sa main gantée d'amarrante. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il agite. Il les bénit. D'où, item 27, champ Benoît. Champ Benoît, vous avez le champ où sont allongés tous les soldats et les nonnes et Benoît, c'est Bénédictus qui bénit. Donc vous voyez, à nouveau, la liste retrouve un élément du roman. Alors après, je vous ai mis sur le couple pureté et pollution. Je vous ai mis plusieurs items. J'ai changé la police. Je ne me suis pas rendu compte que ça avait décalé un petit peu les items dont vous allez les remettre l'un au-dessus de l'autre. Bien sûr, Champ Benoît était tout seul. j'ai mis ensuite de la liste des mots que l'on peut rapprocher par leur couleur obscure, par leur côté dysphorique. C'est le chaudron et la cendrière. En revanche, côté virginité, plusieurs items sont à rapprocher comme la belle tendinière qui s'oppose toujours à Bézecu et au-dessus, bien entendu, regardez, l'ambiguïté des marques sexuelles et génériques. Vous avez le prêt de la rosière. Ça doit vous évoquer quelque chose. Vous connaissez tous le rosier de Madame Husson. Le rosier, c'est dans les campagnes françaises un prix de chasteté qu'on décernait aux jeunes gens. Là, la rosière, c'est une jeune fille. Vous voyez, sans arrêt, on passe de l'un à l'autre avec une totale ambiguïté. Et le chaudron, alors, regardez, le chaudron à nouveau assimile un élément du texte. C'est un très beau passage. Je ne sais pas si vous l'avez en tête. C'est le passage du train. Les prisonniers sont en train d'être transportés vers l'Allemagne en train et ils se demandent où ils vont. Alors, il y a ce dialogue. Où vois-tu quelque chose dans cette espèce de chaudron ? Vous voyez, la liste le récupère. De temps en temps, on voit une plaque claire. C'est peut-être de l'eau. Peut-être que c'est la Meuse ou le Rhin ou l'Elbe. Non, pas l'Elbe. On l'aurait su. L'Elbe, paronyme d'Albe, c'est-à-dire blanc. Nous retrouvons le blanc au cœur du noir et nous voilà ramenés vers l'épine. Notre obépine, notre épine. On repasse par le même corps au four et on recommence. Et je m'arrête là parce que vous n'en pouvez plus, mais vous avez compris le principe, n'est-ce pas ? On peut parcourir le roman absolument en tous sens et pratiquement ad libitum. Alors, il est temps de tirer quelques conclusions de ce circuit. Je passe au grand B. j'ai l'intitulé « Triple assimilation ». À mon avis, le fort de la poétique simonienne est là. Ce parcours, en réalité, vous propose une triple assimilation. C'est l'assimilation du lecteur. C'est pour ça que vraiment, Simon a besoin de grands lecteurs, de lecteurs assidus. Ce n'est pas une langue facile. Assimilation du lecteur aux interrogations du narrateur. Deuxièmement, assimilation, alors ça, c'est page 6, du lecteur au travail de l'auteur, nous y viendrons. Et enfin, j'y tiens beaucoup. Ce n'est pas à la mode, mais j'y tiens beaucoup. Assimilation du lecteur au drame de l'acteur. Parce que sinon, s'il n'y a pas ça, on fait de Simon un exercice de style, ce qu'il n'est pas. Simon a dit « Je ne suis pas rossélien ». C'est un génie dramatique. Et ce parcours que nous voulons de faire, il a une portée dramatique. Je reviendrai. Alors, assimilation du lecteur aux interrogations du narrateur. Vous conviendrez que cette liste est un prisme déformant. Alors, volontairement, il reprend un certain nombre de choses du roman, mais il les voile à moitié. Si bien qu'on a l'impression que c'est ça, mais ce n'est pas tout à fait ça. pourquoi ? Eh bien, parce que la mémoire, le grand thème simonien, que vous reflète la liste ? Elle reflète le fait que la mémoire, c'est le grand thème du roman, est totalement impuissante à retrouver la réalité. Pourquoi ? Parce que le souvenir que nous avons des choses est filtré, parce qu'il y a le sous-bassement de la mémoire, à savoir le travail de l'inconscient, avec son rôle de transfert et de condensation. Tout est déplacé, déformé, en fonction des compressions que fait bien entendu l'inconscient. Regardez. Extraordinaire exemple. Je vous jure, j'ai fait le relevé. Les prisonniers sont dans le roman sans arrêt pleins de poux. Jamais une seule fois, jamais une seule fois, on ne trouve le mot « puce » dans le roman. Mais qu'est-ce que vous avez dans la liste ? 13, la ferme, au puce. Pourquoi ? parce que la liste synthétise le problème de la distinction entre la virginité et le pollué, l'impollué et le cochon, et que bien entendu, pucelle peut avoir comme base quoi ? Puce. C'est un énorme calembour qui réunit à travers le mot pucelle le signe de bien entendu la pollution, mais poule ne pouvait pas le faire parce que poule ne donne pas pucelle, le signe de la pollution puce et le signe de la virginité pucelle. C'est un exemple qui dit tout à lui seul, bien entendu. Donc effectivement, la réalité est déformée par notre mémoire, si bien que le lecteur partage obligatoirement l'interrogation du narrateur. Je vous en ai mis une en haut de la page 6. Georges dira, et alors plus la fin du roman s'approche, plus il est absolument angoissé par la faillite de la connaissance et l'impossibilité de connaître et de retrouver, il dit mais j'ai déjà vu ça quelque part, je connais ça, mais quand et où ? Et surtout, la dernière interrogation, avant, vous savez, la merveilleuse d'Italie, mais comment savoir, comment savoir, comment savoir ? Il est dit mais l'ai-je vraiment vu ou cru le voir ou tout simplement imaginé après coup ou encore rêver ? Le mot est lâché, le travail du rêve bien entendu et là en son entier, peut-être d'hormège, etc. Donc le lecteur est exactement dans la position du narrateur, il partage exactement les mêmes interrogations. Assimilation du lecteur au travail de l'auteur, c'est clair. Que fait la liste ? Elle vous propose autant d'entrée qu'il y a d'items dans la liste et elle vous propose donc à chaque fois de refaire la genèse du roman en reparcourant librement l'intégralité des connexions qui sont possibles entre les items de la liste. Autrement dit, c'est véritablement une œuvre ouverte. Regardez ce que dit Simon, citation 10, le roman n'entend pas raconter quelque chose qui se serait passé avant qu'on se mette à l'écrire, mais ce qui se passe et se pense au présent de l'écriture. Donc sans arrêt, la chose se crée et avance. Alors ça, c'est un mythe qui est très propre à la modernité. Je parlais de l'œuvre ouverte, mais parmi les caractères de l'œuvre ouverte, il y a précisément l'œuvre non figée, l'œuvre en mouvement. Il y en a un exemple célèbre en sculpture, c'est le mobile de Calder par opposition à Stabile. On refuse d'arrêter le roman à une forme unique et fixe. La liste vous offre la possibilité, en l'ouvrant, de le réécrire à Adlibito. Et en musique, alors n'en parlons pas, il y a ce qu'on a appelé la musique aléatoire. Par exemple, ce sont les fameux claviers stucs de Stachausen, le onzième claviers stucs, qui comporte 19 séquences, qui sont certes toutes écrites, mais l'interprète a la possibilité de les jouer dans n'importe quel ordre. C'est exactement ce que l'on veut faire avec la liste. On a interverti les numéros et on a réécrit le roman un peu comme on le voulait. D'accord ? Enfin, dernière chose, il y a partage, assimilation du lecteur au drame de l'acteur. Parce que... Alors, je reviens au départ à mes épigraphes. Je vous disais, je joins la liberté et la prison. En réalité, nous circulons librement dans le roman. Mais nous circulons à travers quoi ? Nous circulons en circuit fermé puisque c'est à travers une forme finie, une liste finie. Donc on ne peut pas indéfiniment la prolonger. Autrement dit, plus nous recommençons le parcours dans la liste, plus nous multiplions dans cette interrogation, plus quoi ? Plus nous nous assommions bien entendu au parcours de cet escadron perçu qui ne sait plus où il est et au drame du narrateur qui ne sait plus retrouver effectivement exactement ce qu'il a pu vivre. Donc il y a une part absolument, comme on dit aujourd'hui, timique dans le roman que les techniques arrivent à faire partager véritablement au lecteur. Une puissance véritablement dramatique. Bon. Je devrais être quasiment à la fin. Je suis loin encore. Alors je vais résumer si vous voulez pour que nous ayons peut-être qu'en penses-tu Emmanuel ? Qu'on ait le temps peut-être de discuter, de poser quelques questions ? Bon. Il y a des choses que je ne veux pas sacrifier. Alors je mis un trèfle à trois feuilles et demi. Alors vous ferez bien attention. Je vous donne la piste. Vous qui êtes lecteur de Simon, vous chercherez après. Le roman est dominé par le chiffre 4 et le chiffre 3. Et en réalité, tout simplement parce qu'il a un besoin d'harmonie et l'arithmétique est une forme d'harmonie, mais également parce que le chiffre 4 et le chiffre 3, le chiffre 4, qu'est-ce que c'est ? C'est la forme d'une appréhension rationnelle de l'espace parce que l'espace est divisé entre ce qui est devant moi, derrière moi, à droite et à gauche. C'est les quatre points cardinaux. Donc c'est l'illusion d'une saisie rationnelle de l'espace, d'une connaissance par l'entendement abstrait et c'est ce que Simon ne veut absolument pas. La critique là du roman est très nette. Et le 3, bien entendu, le 3, c'est l'aboutissement du schéma temporel, c'est le fameux schéma hegelien, l'orientation de l'histoire vers une fin qui est rassurante et qui sera, dit Hegel, l'avènement de l'esprit. Alors, dans le roman, le chiffre 4 est partout, mais il est d'une part valorisé comme il est également contesté. Alors, je vous ai mis, heureusement, j'avais tout écrit, je vous ai mis sous la série 3 tous les mots, justement, et toutes les expressions qui font référence au 4, sous toutes les formes, n'est-ce pas ? Il y a une quantité, par exemple, d'expressions figées, tirées à quatre épingles, descendent l'escalier 4 à 4, etc., qui le reprennent. Alors, le 4, il a un aspect positif et un aspect négatif comme le reste. Vous l'avez remarqué, la liste a 28, c'est pas un hasard, a 28 occurrences, multiples de 4. Et elle se présente comme quoi ? Vous savez que Simon adore ça. Elle se présente comme un triptyque. C'est-à-dire qu'au centre de la liste, il y a une partie gyroscopique qui comporte quatre unités, ce sont les fermes, qui reproduisent quatre fois le même schéma syntaxique et, de part et d'autre, il y a le même nombre d'unités distribuées. Donc, la liste, elle est comme, je vous rappelle qu'il y a un roman de Simon qui s'appelle Le triptyque et un autre qui s'appelle Le vent dans le sous-titre Essai de restitution d'un retable baroque. Les retables, c'est fait en trois parties. Donc, tout s'organise autour de ce chiffre 4, bien entendu. Mais bon, à côté de ça, le 4 est sans arrêt moqué et notamment, il est perpétuellement contesté de l'intérieur. Vous verrez les exemples que je cite. Le 3, c'est pareil. Le 3, c'est un chiffre quasiment sacré. Et l'exemple, d'une part, il est facteur d'équilibre, mais d'autre part, il est mis en pièce. Alors ça, c'est une trouvaille extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez en mémoire la scène où à l'intérieur du camp, ils font des travaux forcés, les prisonniers, et alors ils font des travaux de carrossement. Et Blum est en train de soulever avec une pelle des briques. Alors je ne peux pas résister au plaisir de vous lire l'extrait. C'est page 7, 12. Alors Blum, toujours ironique, travaillons-nous aussi à l'histoire, écrivons-nous aussi notre quotidienne petite page d'histoire. Après tout, je suppose qu'il n'y a rien de plus déshonorant ou stupide à pelleter qu'à mourir gratis pour le roi de Prusse. La fourche, alors et venant plusieurs fois à toute vitesse, faisant bien voler au total, ça c'est génial, trois briquettes et la moitié d'une. Autrement dit, c'est la mise à main du schéma hegelien par une situation tout à fait prosaïque, bien entendu. Mais vous voyez, ça fait trois et demi. La fameuse dialectique hegelienne, elle en prend un coup, bien entendu. Et dans tout le roman, vous le remarquerez, j'en ai mis quelques exemples. Après, j'ai appelé ça « Toto imparfait ». On hésite perpétuellement, comme s'il fallait ruiner le pouvoir que l'on accorde à ces chiffres. On hésite entre le 3 et le 4. Ça vous donne des 3 ou 4 chambres c'est la série 12. Les 3 côtés d'un rectangle irrégulier, ça c'est la meilleure. À la 3e ou 4e tentative, les chevaux aux 3 quarts asphyxiés, 3 ou 4 estafettes, 3 ou 4 types aux visages expressifs, etc. Donc faites très attention aux 3 et aux 4, vous tirez le fil, tout vient. Une fois que vous avez compris, c'est très facile à restituer. Je vais passer sur le complexe de Noé. Je vous donnerai mon mail. S'il y en a qui sont intéressés, je vous répondrai par écrit. Et alors, je garde les deux derniers pour la fin. C'est quand même important. L'avant-dernier, je l'ai appelé « Postérité minuscule ». C'est très connu. On a dit, on a dit bien entendu, que le roman de Simon était une contre-épopée. C'est évidemment la critique interne de tous les romans de guerre et de tous les formes héroïques du roman de guerre. Alors, il y a une scène qui montre très, très bien concrètement le renversement des valeurs héroïques du roman de guerre, dans le roman. Je vous ai mis un extrait. Je vais vous donner le chiffre. Oui, c'est le 5-1. C'est la scène où, dans le wagon, Blum et Georges vont vers la main et ils n'ont rien à manger. Et ils se partagent une croûte de pain complètement rassie. Et il n'y a rien à faire. Georges n'arrive pas à vraiment la lui donner. Et quand il lui donne, il râle parce qu'il se dit que Blum a eu la plus grosse. Vous voyez, comme sentiment héroïque, on fait mieux. Je ne vous dis pas de quel intertexte une telle scène est la reproduction inversée. C'est la fameuse scène de la fin de la condition humaine où Katov, lui, partage, pour éviter une mort horrible à ses amis, une capsule de cyanure. Le cyanure est devenu du pain rassie et on n'arrive pas à le lâcher. C'est révélateur. Eh bien, la liste, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle affiche, justement, la critique du roman de guerre. Réfléchissez. Par quelle forme a commencé la plus célèbre de nos épopés occidentales et la plus ancienne ? C'est l'Iliade. Qu'est-ce que vous avez au début de l'Iliade ? Vous avez la liste sous forme numérative de toutes les armées de la Grèce. La liste est dans l'épopée le signe des puissances guerrières d'une nation. Ici, c'est quoi ? C'est le tombeau muet du souvenir nul. La liste se dresse comme une stèle qui est une réalité, un monument aux morts dont on aurait même effacé les noms de morts parce que vous n'avez pas le nom des personnes qui sont mortes. Elles sont oubliées. Vous n'avez que le nom de lieu dit totalement inconnu, bien entendu. Donc la liste se dresse comme une stèle nulle. c'est véritablement un travail de mémoire nulle, indépendamment de ce que vous avez dit de la mémoire qu'il arrive à avoir, bien entendu. Enfin, j'en peux plus, j'ai plus de voix. Enfin. Alors c'est là que j'aurais dû dire ce nom de notre liste. Ça, je l'ai trouvé il y a deux ans tout à fait par hasard. Vous voyez comme quoi le texte de Simon, il faut le lire, le relire, le re-relire. Et il joue avec nous, Simon, parce qu'il nous met dans la situation de la critique de la mémoire qu'il a faite dans le livre. Deux pages après la liste, comme s'il fallait absolument que nous le gardions en mémoire ou alors nous sommes des lecteurs nuls. Qu'est-ce que vous retrouvez ? Vous retrouvez, je vous lis le passage que j'ai mis, page 8, les chevaux avançant d'un pas, c'est l'évocation de l'escadron, pour ainsi dire somnambulique, celui du capitaine Bébrun, c'est-à-dire presque noir avec une pelote en tête, la jument montée par le simple cavaillé Bé avec liste en tête, c'est au bas de la page 8, citation 6, 1. Liste en tête et débalzade et le cheval de main percherant d'acquisition à leusant ou plutôt rouquin ou plutôt rose lit de vin, liste en tête descendant jusqu'au naison. Je vous ai mis après ce que veut dire liste dans le vocabulaire équin. En réalité, nous avons emprunté à l'italien liste, le mot liste au sens de l'énumération d'items, mais l'italien lui-même l'avait emprunté à un mot germanique lista, qui veut dire, qui désigne la bordure d'un habit et qui, par métaphore, a désigné quoi ? A désigné la bande claire que les chevaux portent sur la tête depuis le front jusqu'au naseau. Autrement dit, bien entendu, vous savez très bien que le personnage principal du roman La route des Flandres, c'est le cheval et la liste au double sens du terme permet bien évidemment de rattacher l'ensemble de la liste au terme du cheval. Autrement dit, on ne sort pas, si je puis dire, du manège des obsessions du roman. Et c'est là que vous voyez tout le sens qu'il faut accorder à une aventure de l'écriture. Tous les écrivains, Simon particulièrement, ils ne s'en l'est jamais cachés, couche avec le dictionnaire. Ça a commencé avec Hugo et depuis, ça n'a pas cessé. Ils ont une fabuleuse assimilation et activation du dictionnaire, y compris surtout de toutes les racines étymologiques possibles, d'où l'importance du calembour. Je suis navré, je voulais dire trop de choses, j'en suis sûr un peu confus par un certain moment. Donc j'espère que ceux qui voudraient continuer à prospecter pourront un peu se servir de l'exemplique comme tremplin. Donc relisez Simon, il y a encore plein, plein de choses à trouver. Il y a des gens qui vont faire une thèse, la réinvention du lexique chez Simon, vous pouvez y aller, c'est quelque chose d'inépuisable là aussi. Voilà, écoutez, on va passer à quelques questions. Non, non, non. Quelques questions. Merci. Merci beaucoup. On a un peu de temps quand c'est au moins ça l'agrément, on aura un peu de temps pour discuter. Allez, au petit trou. Allez, la première question est toujours la plus difficile. Bravo, jeune homme. Oui, allez-y, allez-y. Avec le micro, j'entends mieux. Surtout qu'avec le masque. Je remets mon masque parce que je... Vous avez vu, je l'ai enlevé parce que je ne peux pas parler avec un masque. Oui, alors... Pardon. Oui, c'est bon. C'est bon. Dans votre étude, vous étudiez beaucoup les noms de lieux, enfin, tous ces lieux dis, toute cette toponymie. Il me semblait qu'il y avait aussi chez Claude Simon une manière d'effacer les noms des personnages, des lieux parce que tout est pris dans un chaos de sensations, quelque chose qui déconstruit beaucoup. Et vous nous avez montré, là, avec les lieux, qu'il y avait une façon de construire à partir des noms. Il y a souvent une manière de déconstruire en effaçant les noms chez Simon. Comment est-ce que vous articulez ça ? Eh bien, je vous l'ai dit par l'énantio-sémi. Il n'y a rien qui existe qui n'appelle son contraire. Donc, je ne sais pas si je l'ai mise dans l'exemple livre, vous la retrouverez peut-être. Simon dit à moi, je ne sais plus dans quel entretien, tout se passe toujours à deux niveaux. Donc, quand vous abordez l'œuvre de Simon, il faut le penser, comme on dit aujourd'hui, en termes de dialogique. C'est-à-dire qu'il faut véritablement penser son contraire. Alors, cela dit, bon, le sujet que j'avais, la liste, m'apportait plutôt à étudier la reconstruction que la destruction. C'est tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'ignorer. Au contraire. Les procédures d'effacement, si on peut employer ce terme, sont très, très importantes. C'est un imaginaire négatif. C'est un imaginaire négatif. Profondément négatif. Voir. Donc, du coup, j'essaie peut-être de comprendre et de tirer la conclusion de ce que vous dites. Il y aurait une façon de déconstruire le monde qui passerait notamment par l'effacement des noms et une manière aussi de le reconstruire dans l'écriture qui passerait là par un surinvestissement des noms et tous ces effets de cristallisation et de condensation que vous avez évoqués. Et vous savez ça. Ça vient parce que, bon, on va dire que les deux sont comparables. Mais là, c'est l'héritage proustien. C'est l'héritage. Non, vous savez, non de ville, non de... Le premier... Il y a un formidable investissement nominaliste chez ces romanciers et le premier à l'avoir fait, c'est incontestablement Proust. Et là, bon, ça n'est pas caché. Il a toujours reconnu sa dette à l'égard de Proust. Même si le roman est antiproustien, vous vous rappelez la fin du roman, le nonchalant travail du temps qui détruit tout, c'est l'antiproust. Il n'y a pas de temps retrouvé, il n'y a qu'un temps écroulé chez Simon. Mais du point de vue de la poétique du roman, c'est évident. Allez-y. Peut-être encore d'autres questions ? Non, non, merci. Je passe le micro à qui le souhaite. Une autre question ? Si vous voulez poursuivre par des lectures, si vous ne connaissez pas Simon, je vous engage vivement à lire le Claude Simon de Lucien Dellenbach, qui est déjà ancien. Il est paru au début des années 80. C'est un remarquable livre d'une richesse exceptionnelle. avec un très, très bon entretien de Simon à la fin qui s'appelle « Attaque et stimuli ». C'est un livre qui donne énormément de clés pour l'approche de Simon et qui a eu absolument l'imprimatur de Simon. Et par ailleurs, sur la liste... Je voulais vous l'apporter parce qu'il est trop lourd, donc je n'ai pas pu le prendre. Umberto Eco, lui aussi, il y a quelques années, avait été pressenti pour le Louvre pour faire une exposition sur la liste en peinture. Et il a fait un livre extraordinaire. Alors ça, lisez-le absolument. Ça donne en plus des idées pour la littérature. Ça s'appelle « Le vertige de la liste ». C'est un livre prodigieux. Ce type était un génie. Et il a ouvert... Il ouvre des voies à la connaissance absolument extraordinaire. « Le vertige de la liste ». Alors j'ai l'éditeur sur le bout de la langue. Je ne le retrouve plus. Mais c'est un livre très, très facile à trouver. Il est à la BPI, j'en suis sûr. Lisez-le. C'est passionnant. Et ça se lit vraiment comme un roman. Pas « La route des flambres ». Mais ça se lit comme un roman. Voilà. Gérard, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Non, je ne pense pas. Conclure ? Oui, conclure. Je ne sais pas que dire. Je suis un peu sous de mots parce que je me suis dépêché ayant peur de ne pas finir. le complexe de Noé. Bon, ça, vous y réfléchirez. Vous verrez si vous comprenez ce que c'est. En tout cas, moi, je voulais te remercier au nom de la Bibliothèque publique d'Information. Vous remerciez aussi de votre attention et de votre présence parmi nous. Donc, je vous rappelle que ces masterclass sont disponibles sur notre web TV. Il y a eu la première au mois d'octobre autour de la puissance du cygne littéraire. Une seconde au mois de février autour de la chute d'Albert Camus. Et nous terminons autour de Claude Simon que nous avions eu. Nous avions réalisé à la BPI une exposition en 2011-2012 autour de Claude Simon. Donc, c'est pour nous très émouvant en fait aussi d'accueillir cette masterclass autour de cette oeuvre. Merci beaucoup, Gérard. C'est moi, c'est moi qui vous remercie. Merci. Merci. Et donc, je vous rappelle que la programmation de la Bibliothèque publique d'Information continue bien évidemment et vous trouverez en sortant de la salle le programme des prochaines manifestations qui est aussi sur notre site. et prochain événement à la Bibliothèque publique d'Information, l'ouverture de l'exposition autour de Catherine Meurisse qui va ouvrir au public dans les espaces de la Bibliothèque mercredi à midi. Merci. Au revoir. Bonne soirée.